Ok on approche du point drop de 100 mètres, on va se ralentir à 40 km heure max. Ok 100 mètres. Après le virage à droite. On va nous prendre un petit virage à droite là et tu te mets en l'isère de forêt. Reçu. Commandement, tu m'attends ? Je t'entends. Ok on est sur le point drop. A l'arrêt. L'infanterie débarque. Super, on débarque. Sur la droite pour le gêne. Ok Natacha je te laisse rester en stand-by ici pour l'instant. On va monter sur l'église et je te signale que tu veux monter sur l'église. Et on forme le chevron rouge sur ma gauche, bleu sur ma droite. Direction Ouest. A coup sur ma droite direct et... Oh il y en a gauche. On est à gauche. Il a dit à droite. Il a dit à gauche. Il a dit à gauche. Il a dit à gauche. Il a dit à droite. Il a dit à gauche. Il a dit à gauche. Ah bon. Oula. Dès qu'il y a une merde on dit que c'est ce cannibale. Ouais ouais ouais. T'inquiète j'ai le dos large. Ok. Ok. Toil ande 1. ... Merci. Une fois qu'on va passer la crête, rouge vous serez en charge du sud et bleu de l'ouest. On va prendre position un petit peu plus loin que l'église. Ok. Bleu bien pris. Ah bon, on a des murets, c'est pas mal. Vous pouvez prendre appui sur les murets et les rochers aux alentours. En position. Le dénivelé est pas terrible. Maintenez la position. Ah la pente est vraiment dégueulasse. Là j'ai le visuel sur le camp. Ouais alors rien. Azimuth 221, 220, 221. Mirador déjà pété d'ailleurs. Alors normalement on a un chef de guerre. Ah ben il y a Mirador sur Julie, c'était prévisible. Et il y a... La position du chef de guerre doit se trouver pas très loin de l'église. Je vais voter ça si on peut tout voir d'ici, ça serait top. 40 à peu près. Tu vois quelque chose de dégueulasse quoi ? C'est vraiment pas grand chose pour l'instant. À part le camp... Et de commandement pour Natacha, tu peux faire mouvement vers la position église. Tu retrouveras l'infanterie directement dessus. On a un bon visuel notamment sur le camp. Donc je te fais dire Montée que tu puisses toi-même acquérir le visuel et commencer à situer les éléments. Ouais. Ouais. Sur la route j'en ai vu. C'est bizarre, je vois que dalle. On a un Mirador avec des hommes en 189 on va dire, sur Julie, vraiment sur la hauteur. Vous savez le camp ennemi qui se situe en 221, 222 on va dire. C'est vrai qu'il y a pas de patrouille à pied pour l'instant que je vois sur le trajet quoi. On va dire carrément débarquer quoi, si tu souhaites. On va dire carrément débarquer quoi, si tu souhaites. Je crois qu'il est allé ranger sur nos camarades. Oh oh oh. Avance pas plus, t'as un même juste au. C'est beau ce véhicule avec son lance-roquette doré. Ouais. Pas James Bond. Oh la vache. C'est quand tu débloques tous les atouts que j'en ai du jeu. Ha 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 ha. Le golden pistolet. Les BMP ça fait partie des trucs, ça fait du bien quand ça s'arrête quand même. Ha ha ha. Ha ha ha. Ça fait ce bruit. MBMT. Bon je vois pas du tout ce qui pourrait ressembler à la position du chef ennemi là. Y'a pas de... A mon avis c'est la végétation qui nous le cache. Les maisons 160 non ? Ouais ouais nickel. T'as pas le mal au crame, t'as le blindé qui est arrivé. Ouais d'accord, effectivement y'a la chapelle là. Il doit être pas loin mais j'ai pas de visuel. Je me disais mais c'est qui le mec ? Ah. Quel blindé juste derrière ? Il dit attention t'as un mec juste devant. Ouais direct chez ça hein. Et tu fais oh putain merde. Mais tu correspond à l'activité ? Ouais non moi je vais... Avec mes pauvres yeux. Avec mes pauvres yeux. Ouais d'accord. Je vois effectivement la petite chapelle. C'est peut-être ici Matacha. Ouais. On va faire un rapport des positions. Pour l'instant on a spoté vraiment deux positions intéressantes. En 188 on va dire. En plein milieu de la crête t'as un mirador qui ressort assez bien. T'as la position Julie, t'as des hommes au pied. Ah je les vois. Donc ça je pense que je vais te les faire engager parce que c'est notre prochain point de passage. Et t'as le camp ennemi qui se situe en 220. T'as le feu de camp et tu vois des barrières H et un grand mirador détruit. En 220 ? Ouais 220. 221. D'accord. Pareil presque à l'horizon. Certains bâtiments ressortent sur l'horizon. Ah oui. D'ailleurs c'est leur bâtiment de... Ouais il est déjà pété. C'est des insurgés donc ils ont la vie. C'est la récup ouais. C'est la récup ouais. Ouais c'est la récup ouais. Bah c'est pas mal parce que du coup je pense que tu vas pouvoir engager d'ici ces deux positions là. Ouais. J'ai essayé de spotter le chef de camp qui se trouve... Enfin pardon. Le chef là mais euh... J'ai vu les... J'ai pas vu les positions ennemies ni quoi que ce soit. Il doit être dans un bâtiment en fait planqué. Moi j'ai euh... Ah je vois la vie là il est à gauche de la vie. Ouais normalement il doit être vraiment dans les bâtiments euh... Il doit être en plein dedans ouais. Bah il faudra tenter un shot dedans au canon hein. Ça c'est pas ça. Ça sort un coup de bol hein. Ah zimuth quoi ça va être du... C'est du 163 là je dirais. Ouais. Ou t'as deux bâtiments. T'en a un en tol. A priori d'après l'indication sur map ça serait celui en tol. Dans lequel il se trouve. Ouais ouais. Bah au pire je fais un tir là dedans. J'ai un des deux bâtiments en tol. Enfin le bâtiment en tol et puis l'autre au pire côté. Et après j'engage tout là haut le 180. Détraire tous les mecs au mirador. Ouais ça c'est. Et après je fais une fois que tout ça est tiré. J'engage le campement et on reste au courant. Non. C'est juste placer et terminer de placer l'infanterie pour courir en contrebas et je te donne le feu vert pour les feux. Reçu. Sacrément belle position hein putain. Ouais niveau visu. Feu pire. Bah là tu vois tout. Je crois qu'en 210, 212 y'a une patrouille. Bah y'a un homme. En 10 tu dis ? Ouais 212. Ah oui j'ai vu d'accord. J'ai l'impression il est statique non ? Oui il est statique ouais. Ou un seul mec. Attends c'est vrai que c'est. Non il a un soldat statique. J'ai un mec dans mon site de la première ligne. Bon alors l'infanterie je pense qu'on va être un peu passif sur cette première phase. Et après qu'on va intervenir. Y'a le feu de camp ou pas ? Euh alors bleu votre position est pas mal. Euh mais j'ai juste le monde décalé peut-être un peu. Pour pas prendre le blast du BMP. Ou alors je vais faire bouger le BMP peut-être. Enfin je vais faire bouger le BMP. Ok ça marche. Ah oui je vois. Et là on va les traiter pour débarrer le BMP. D'accord. Donc on va faire un plan de force sur cette deuxième phase. Et on n'est pas là le BMP. Et on est pas là le BMP. Et on est pas là le BMP. Et on est pas là le BMP. Écoutez ce. A partir de maintenant tu peux engager les hostilités sur les cibles qu'on a désignées. Attention les oreilles. Ok donc pour l'infanterie on va patienter ici. On continue de checker nos secteurs. Surtout pour voir s'il y a pas d'ennemis qui viennent du haut fait de l'engagement du BMP. et puis on passera à l'action dans un second temps. Pour les priorités, Natacha, je préférais que tu commences par le chef ennemi, commettre au moins un obus dans le bâtiment en tol, puis ensuite priorité sur le mirador qui est sur Julie, et seulement après le camp, le camp c'est les priorités basses. Il me semble que le BMP en termes d'élévation du canon, il n'y a pas grand chose. Ah ouais ? Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de battements et tu as vite fait de ne pas pouvoir tirer. Je veux pas qu'on commence à se mettre en mouvement, Natacha ? Bah je préfère qu'on reste là pour cueillir les mecs. Parce que nous, on n'est pas vraiment équipés pour de la longue distance là. Vous avez quoi comme optique d'ailleurs ? Moi je suis au point rouge. Ah ouais d'accord, ok. Moi j'ai pas d'optique mais ça fait pareil quoi finalement. Vous savez, en tout cas je pense qu'on va peut-être même pas s'emmerder à aller sur Julie, on va faire un tout droit sur le camp, il y a tellement de murets sur le trajet. C'est plus le support du blindé qui aura toujours un bon visuel. Je pense que ça va être cool. Je vais juste attendre qu'il engage au moins le bâtiment et Julie, et ensuite je pense qu'on se mettra en mouvement. Pour Natacha, t'es un homme qui est buggy avec ça. Je sais pas pourquoi il fait mumuse mais il a sorti le snorchel, tu sais. Je sais pas où est-ce qu'il a vu, mais il vient à traverser. Des fois qu'il y aurait de la pluie tout d'un coup, une forte pluie. Ils attendent la pluie d'ailleurs là ? Écoute, je pense qu'il y a une première prise en main qui est en train de se faire, donc je leur laisse le temps. On peut se le payer ce loisir, donc à ce luxe. Parce que bon... Ça y est, c'est à partir. Après, je préfère encore qu'ils prennent la main sur le truc maintenant, que quand il y aura des ennemis qui arriveront. Normalement c'est bien pris. Ce cannibale il est vautré sur le muret, il y a un pied en l'air. Ah ouais ? Ah bah la TGM, il se loupe en plus. Et alors, privilégie plutôt le canon pour ce genre de cible. Donc on course sur un truc pareil. Je sais pas quel est le coup, mais... C'était mage. Et pour la fois, la TGM, tu suis ton viseur, donc tu aurais pu la rediriger vers la cible. Je pense qu'il a mis l'élévation du canon parce qu'il a fait exprès. Un robot ! Ouais, mais ça c'est pas très grave encore, c'est normal. Tu peux mettre encore un ou deux obus sur cette cible, et ensuite passe sur Julie. C'est pas grave. Bon, ça a pas l'air de s'agiter, donc je pense que le mec il est pas resté là quoi. Il y a eu de l'intel à mon avis. Les russes arrivent, il est parti. Au pire on fait un petit crochet et on... T'envoie une équipe sur place et voilà. Oui, c'est fort probable qu'on fasse ça plus sur la phase de repli je pense après passer par le camp. J'attends juste de voir comment ça se passe sur Julie, est-ce qu'il galère ou est-ce qu'il arrive à les avoir assez efficacement. Et puis on va faire mon vent. C'est beau un blindé russe. Je le trouve vraiment magnifique ce truc. J'ai toujours dit qu'on utilisait pas assez de blindé russe dans nos missions. J'ai toujours dit. Je suis content, ça fait deux soirs, deux fois qu'on joue les russes. Ça c'est cool. Je le mets les russes. Bonjour alors. Il y a un camp ennemi de l'autre côté qui a pris cher peut-être, mais le mirador ça porte bien. Ou un civil. Ah, pas mal. Le mirador, je pense pas qu'il soit occupé. Il y a des villages de l'autre côté. Bon, il assiste sur le mirador là. C'est grandement un attachat privilégie les tirs au pied du mirador parce que l'ennemi se trouve au pied. Je pense pas qu'il soit occupé. En tout cas, s'il est occupé, t'as eu le mec qui est dedans je pense. Bon là, il y a encore un civil qui a de l'air. C'est malin. En fait, chaque fois qu'il passe au dessus du relief, il explose une maison derrière quoi. C'est ça. C'est un peu l'idée. Le mec qui a eu le temps de se relever du premier. Ça n'a pas une capacité de fragmentation énorme apparemment. Parce que les mecs se portent bien. Ouais, ça marche pas des masses. Bon. Au moins, on le sait. S'ils en ont beaucoup, ils pourront nous couvrir. Ouais, ils en ont une chie, ouais. Et l'imprunterie, on se forme sur moi. On reprend le chevran comme cela. Ok. Où est-ce qu'il y a ? Il est là. Je te crois non, pendant ta charge, je te laisse continuer à traiter ce que tu peux. C'est-à-dire ça et le camp. Moi, je vais faire mouvement et je te signalerai quand tu pourras nous rejoindre. Ok, la frontière est partie. On va y aller debout. J'ai mort. Et il reste d'enfant. OK. Ils l'ont détruit cette fois, non ? Ouais, il ira dormé. On a eu assez des assurés pétés de Valverde. Très bien pris, n'oublie pas que la lutte reste par ça également. L'idée, ça va être de prendre position sur les murets qu'on a face à nous, ceux qui sont à peu près au niveau de la crête. Une fois qu'on aura pris cette position-là, je ferai venir le blinder sur notre position pour qu'il nous couvre pour le prochain mouvement qui sera certainement un bond sur la base des nuits. Bleu, bien pris. ... 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 On a un technical qui est toujours actif Par contre c'est vraiment con ce bug parce qu'à chaque fois qu'il rentre et qu'il sort il se retrouve complètement explosé Est-ce que ça crompe pour les dégâts ça ? Je pense Il regarde pas du tout devant côté Il la tourne mais tu sens qu'il fait des grands mouvements de souris sur son bureau N'hésite pas à avancer pour aller le chercher, tes blindos tu risques rien Par contre expose-toi et re-rentre Ils ont eu le tireur, ils ont relevé la tête On s'est engagé par l'infantique Par deux coups sud-ouest j'ai l'impression Ouais Flans gauche aussi non ? Sud, sud, sud Il y a un blindé au loin, il y a un blindé au loin en 140 140 T55 on dirait Négatif, un blindé char de parachutiste là Comment ça s'appelle ce truc ? BMP Dégage, dégage BTR Pfff, BMP C'est un BMD Quitte le secteur vers l'ouest Tire C'est mort que ce moment-là qu'il y a les partent vers l'ouest C'est mort que ce moment-là qu'il y a les partent vers l'ouest Bah y a plus rien à barrer Il y a l'infanterie on fait mouvement vers l'ouest On a les prochains On se casse L'idée c'est de casser un peu les lignes de vue avec ce machin On va pas vérifier si ils ont eu le temps de sortir C'est ce que je veux dire, ils sont mort ou ? Il y en a peut-être un ou deux qui ont eu le temps de sortir Bah ils nous contacteront Ils sont peut-être dans les poèmes Ils nous contacteront Je t'ai dit Je vais pas retourner sur l'endroit où il y a eu 3 trabes de... Enfin voilà, c'est du monde C'est où le chef ? Ils ont pété, pas vraiment On fait qu'ils ont du matériel russe eux aussi Non mais ouais, c'est... Je m'attendais pas à ça, venant de la surger Un chasseur de chars quoi Surtout un char de para c'est assez rare quoi C'est carrément du chasseur de chars la machin quoi Ok alors le prochain bond ça va être à partir de maintenant on va se faire en tiroir Donc en 240 prochain muret Attends je dirais sur la radio 240 prochain muret, rouge vous faites mouvement, bleu on court On va progresser en tiroir à partir de maintenant Ok bien, rouge avec moi c'est parti Go ! On va passer bien Ça c'est bon tiroir quoi, le truc C'est bon tiroir quoi Le truc couvre 250 mètres C'est ambitieux là Ok on se positionne De rouge je en ai prêt Ok bleu on fait mouvement blindé encore une fois c'est sûrement le même en 170 derrière la crête il est passé il y a de l'infanterie avec on n'engage pas on se fait tout petit c'est pour des trucs comme ça qu'ils auraient dû garder leur ATGM ils ne tirent pas un ATGM pour tuer un pauvre guise dans une grange il y a une enfanterie qui nous fixe où c'est là ? en 170 il y a la fin de la forêt en fait la fin de la gauche de la forêt le mec il s'est arrêté ici il est tout seul on répique ou pas ? si vous avez vous pouvez répliquer c'est pas lui je pense que c'est lui moi on en a mais c'est loin c'était beaucoup plus proche le départ non c'est lui c'est lui confirmé ok feu à volonté pour information on a vu le blindé le blindé derrière le blindé le blindé barrez vous ou ou ça derrière ah mince c'est derrière le tir ah mais c'est un ptr on continue le mouvement vers l'ouest non c'est un un et un autre ça veut dire qu'on a deux blindés ennemis c'est un autre il y avait le premier qui était juste au même endroit aussi nad aux dernières nouvelles c'est un ptr 70 on poursuit vers l'ouest on va passer sur la droite un peu derrière les gros rochers avec moi Les rouges, vous poussez sur les deuxièmes murets au 235, pas les premiers ceux d'après Rassus Ok, je l'ai, 250 Engage de ce type Aïe, aïe, aïe Aïe T'as envie de prendre ce muret là les gars ? Ouais, ouais, c'est mieux On est couvert par rapport à lui, il est sur notre pleine ouest Rester dessus, je regarde le flanc gauche Je le suis presse ou pas ? Boum, c'est bon Boum, c'est bon Euh, merde, boumise radio Rouge, fais un mouvement vers le sud, essaye juste d'obtenir un semblant de visuel et si t'as pas de couvert ni rien, tu reviens ici Ça marche, Rouge, avec moi, on y va On se fait engager sur la flanc gauche On continue, y'a un muret On a des murets T'es bien pris, y'allez-moi dès que t'es en place Oh putain On va avoir du monde ici, je crois BTR sur notre 110 Proche Fais photo au RPG si tu peux Backblast Clear Allez, on fait un mouvement vers le sud What ? Trop lourd, mais il plaisante Il est allé juste là Qu'est-ce pas ? Cette blague, attention Faites-ce qu'au backblast du mec bleu Il est encore actif T'es bon, Froggy, t'es bon Ah mais là, il bouge vachement Encore trop lourd, mais c'est une blague Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Une ? Mais c'est un permobarig Qu'est-ce pas ? Tu le vois là en face ? Non, je vois pas, c'est là-bas Il est sorti, il est sorti Qu'est-ce pas ? 400 mètres à peu près ? Euh, on est à... Ouais, à peu près, ouais Regarde là-bas C'est quel à 10 000 BTR ? C'était 110, au dernier nouvel, mais je le vois plus Il est tout proche ! Il est tout proche ! Il est tout proche ! Bon, il attend qu'il pointe le bout de son nez Et à ce moment-là, Gouyakoff, faudra pas le rater Je sors quand-même mon truc Si c'est du thermobarig Et... Il y a une smoke là-bas On bouge décalé en direction du sud-ouest-ouest Sur les mûrées au sud-ouest Compris Sud-est-ouest ? On fout le corps Ok, il est en gauche par rapport à la smoke Et vous passez sur la droite Ouais, je te suis, je te suis Il y a Grigus d'Alcan C'est pas même sur le Mirador Mais si, il y en a un pile dessus J'allume ? Bien sûr C'est bon Enfin... Non, non, il est encore actif Non, il bouge Il y en a à tous les étages du Mirador Ah, c'est bon C'est celui qui était tout en haut Il y en a encore aux deux étages intermédiaires Recharf Lève la flèche A la flèche Lève va en à tous les étages Brélin Elle vient de serrer C'est lié enkape La flèche Lève la flèche Le mèche La flèche lifetime De lève la flèche Le mèche nun A lève la flèche C'est un autre Mais je suis en train de rèche Une flèche Enfin à tous les étages Elle vient d'unНАЯ Mais je suis en train de salir Tu as la pétière pour un roche là. Tu as la pétière pour un roche là. Tu as la spock euh... Dès que tu peux t'engager. Viens ! Voilà, c'est bien. Bien joué, je sais pas qui l'a fait, mais bien joué. Un peu trop ! Merde, ils ont du départ de coups là-bas sur quelque part au sud-ouest ! Hein ? Sur le sud-ouest ? Je sais pas. Bien sûr. Le mec se font tailler en pièces. Restez ici, je vais essayer de flanquer le BT1. Ok. C'est bon les mecs. Allez, l'équipage a descendu. On est dans le champ là-bas. On est dans le champ là-bas. On est dans le champ là-bas. Ils sont vachement loin. On va laisser le coups de droite-moyant vers le sud. je vais en prendre un chanteau ok rouge avec moi on décale sur la droite un peu le rouge on est parti les optiques sont vraiment pourris ça me donne l'impression d'avoir un truc grossissant mais au final ça change rien contact au 110 en lésir de forêt en dessous des moulins 160 il y en a pas mal aux alentours de la route il y a du plus près rouge sur le 60 le plus proche il nous flanque pile sur le 60 je crois que je l'ai huppé je crois que je l'ai huppé ouais c'est bon je crois que je l'ai huppé je l'ai huppé il était un peu proche c'était pas loin de ma gueule en dessous des moulins 160 dans la zone il y a plusieurs infanteries entre les moulins et la route on ne rencontre pas ce sont eux qui nous engagent principalement 500 mètres ouais très vaguement ouais c'est à peu près ça c'est à peu près non il y a 10 il y en a aussi un 10 il y a 10 il y a 10 C'est bon, je suis revenu. C'est bon, c'est bon. Normalement, on tire quand même, c'est bon. On aurait peut-être dû prendre des RPG 26 dans le BMP. Bleu, prenez la position de rouge. Et rouge, vous avez essayé d'avancer sur les prochains murets au sud, en direction de la base. Ok, en rouge, c'est parti. Ok, attendez. On se met ici. Dernier chargeur. Dernier chargeur. Je recharge, dernier chargeur ! comment j'ai fait pour ne pas mourir ? on va s'alumérer devant elle je n'ai même rien le truc m'a pété à la figure toujours sur les moulins et à l'entour plus près en contrebas dans le creux en 140 ça commence à passer ils sont tombés tous les deux je pense qu'il y a un sniper ou un truc comme ça parce que les rouges essayent de faire mouvement jusqu'aux abords de la base des entrées ok avec moi les rouges on part préparez vos grenades je suis là Y a unけど et une où du coup ça il sait qu'Il faut mettre Je suis là j'ai pris les grenades ils puissent bien puisqu'ils puissent même ipper envers la On a entendu un mec crier C'est leur tour Attendez je crois que je m'en suis pris une là par contre Ouais je suis blessé Eco véhicule faut qu'on bouge Je suis blessé je me suis pris une grenade Mais on est contre la palissade Il y a un eco véhicule non ? Répétez Ouais il y en a On a un taxi pour rentrer à l'essai Wraffle on a abattu le gars sur la tour On a un audio véhicule proche sur le camp Non identifié J'ouvre Froggy J'ouvre ? Attends J'ai presque fini Ça vient de la gauche encore Bleu je vais rester sur le blindé On a plus de capacités anti-chars ici J'ai encore une charge J'ai encore une charge Les bleu on rentre aussi dans la base Et on clear tout ça méthodiquement on avance pas à pas Je rentre dans le bunker Ah il y a Un véhicule là il est mort ou pas ? C'est un carcasse C'est une carcasse de BMP ouais Ouais Hop y dessus J'suis sur le toit du bunker Putain c'est le mythe Non 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 J'ai qu'on l'atteigne sur le flanc est A l'entrée est Abattu J'les ai regardé comme un con J'crois que c'était l'autre équipe en fait La cour à port J'suis avec nad Il est où son QP là ? J'ai l'impression qu'il est au pied du mirador Pour l'instant ça va Bah y'a moins de serre 3 je crois que c'est bien Doudou C'est bon pour toi ? Ouais nickel Ah ok Je passe devant toi Goya Voilà vas-y Est vraiment large Un peu près partout Du coup si tu peux aller ouvrir le cantonaire et placer ta charge Allez Il s'est placé Il s'est placé Nombreux contacts en approche depuis l'Est C'est peut-être qu'on doit se retirer par là Ils sont en train de se retrouver dans le village je pense Bien pris alors on tire la position pour l'instant C'est un claqueur c'est bon C'est un claqueur c'est bon Et donc dans ce cas on tient la position, on se retranche et on repousse l'ennemi Il y a personne à l'extérieur ? Non, il y a personne à l'extérieur Frag Il y a personne à l'extérieur Ils sont juste derrière Cannibale sur lui Il y en a plein, si tu avances là tu devrais aller voir Oh je froid J'ai l'extérieur en face ok ouais mais t'as besoin de morphine ou de truc dans ce genre putain j'aime pas du tout ce audio je sais pas ce que c'est j'espère que c'est conural c'est un blindé lourd je pense ou un truc comme ça non non c'est conural j'ai dit ah ok je sais pas ce que c'est justement si vous spottez dites le moi mais j'espère que c'est conural autorisation de vérifier les cadavres pour voir s'il y a des rpg ou des trucs ouais confirmé je vais faire un tour tu me trouves du pkm je suis premier uniquement froggy par contre froggy tu fais le tour du matos mais on détache pas plus de monde pour ça on sait qu'est-ce qu'il y a de la cage au 90 au 90 rouge doudou 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 ouais au 90 aussi là les deux maisons la maison de droite s'il y a un mec derrière et tu es un mec en contrebas ouais il a plus de genoux je crois il y en a un derrière la maison aussi la première de l'amg j'ai plus de munitions je suis à sec je suis bien pris dans ce cas là bah essaie de trouver un fusil il bouge encore je vois beaucoup de contacts dans le trou sur notre sud est ok il y en a un juste ouais en contrebas de la maison où on vient de buter un mec il y en a un en contrebas sur les caillasses c'est bon il est mort il est mort il est mort il y a une fumée qui a craqué juste à gauche aussi derrière le camion la carcasse ouais je vois pas là doudou ouais j'ai trouvé deux snipers svd on n'a pas besoin par contre ce temps que tu es là haut si tu peux obtenir un visuel sur le véhicule c'est ce que j'ai essayé de faire je me fais engager depuis le 5 dans ce cas insiste pas et redescend ok j'en ai un 70 debout c'est un peu chaud c'est bon j'ai eu le contact ok mec on va faire un truc un peu risqué mais on va tous se repaquer là où on était à l'entrée derrière le bâtiment au nord du bâtiment et on se pack tous là et à coup tu fais péter ta charge et on reprend nos positions jusqu'au bout tout le monde se retrouve au nord du bâtiment entre le bâtiment et le mur abattu au 70 allez venez les gars go 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 tout le monde vite c'est ça le début de la mission sortez pas sortez pas sortez pas too late restez ici restez ici la de froid je suis un peu coincé oh c'est couillu ça t'es en haut t'es en haut c'est bon j'ai eu le mec qui couvrait les escaliers c'est bon je peux descendre ça devrait passer je pense que l'explosion ne devrait pas nous blaster en tant que spécialiste explosive j'aimais des doutes ok donc on passe derrière de l'autre côté des barrières H c'est bon c'est bon je suis là et dès que tout le monde est passé de l'autre côté à coup tu fais péter le blindé ou quoi que ce soit c'est dans le trou et ça a pas l'air de vouloir en sortir on est pas un peu près là 3 2 1 non étonation ouais cool je pense qu'on a bien fait de se foutre derrière quand même ah bah ouais ouais ok on va s'exfiltrer c'était pour que je sache vers où on part donc on va devoir partir vers le sud donc rouge vous faites vous sortez vous faites mouvement sur les murets au 320 à peu près au 300 ok c'est parti rouge et bleu pardon en fait on y va tous on est parti on fera du tiroir après une fois qu'on sera sorti on va essayer de décrocher vers l'ouest puis vers le sud on a perdu personne ? non il n'a pas de truc qui l'ont il y a pas de truc qui l'ont le rouge vous faites vous remuer au 300 300 c'est parti en position du coup j'ai récupéré un fusil de marksman sur ordre du commandement sauf que j'ai gardé la précision qu'elle avait sur moi azimuth 230 il y en a un c'est parfait pour toi tu le vois il est pile debout 230 sur moi sur moi décale sur ta gauche tu peux pas le voir là tu le vois maintenant un petit peu sur ta droite 230 tu peux pas le louper ouais on a un contact de 130 la preuve que si ah oui là là battu retard juste un point car très rapide pour être sûr qu'on est là qu'il faut qu'on pique encore un chouïa ouest le rouge parlant fait mouvement sur les murs et 240 240 les deuxièmes j'imagine ouais les deuxièmes ok c'est parti on a le lisière de forêt j'imagine fait gaffe là t'es totalement découillé on avait quelque chose sur le sud proche on a pas réussi à l'avoir normalement nous on a traité un fantassin au sud bon alors c'était peut-être lui je vous dis très rapidement des fois que il m'arrive malheur on est en 68 169 l'idée pour moi là c'est de piquer sud ouest pour aller sur l'usine et de là repartir sur le point de rendez-vous mais en 130 bien pris voilà donc sud ouest ça va nous faire à partir maintenant en revanche Bon Nad, de ce que j'avais vu sur la tour, au final on en avait quand même descendu un paquet donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir beaucoup qui vont nous poursuivre La plus grosse menace c'était ce véhicule potentiel là C'est impossible de savoir ce que c'était Alors peut-être qu'on va partir plein sud du coup On a un relief qui va nous couvrir et puis on... Donc on va reformer le chevron comme avant, donc le rouge sur ma gauche, le bleu sur ma droite et direction le sud dès que vous avez fini de traiter vos côtés Je vais essayer de me décailler un peu C'est un contact à quoi ? 200, 300 mètres plus ? Ouais 200 mètres juste sur la petite... les premiers arbres qu'on est en face de nous là T'as une pente, il est juste là aux premiers arbres On l'a battu celui-là hein ? Ah non parce que moi je l'ai vu euh... Alors il s'est relevé ? Non c'est pas le même en fait, il y a un cadavre juste à côté mais il tirait pas exactement là où on avait buté le mec C'est moins que le cadavre qu'on voit hein, c'est un peu plus loin derrière Il est par là Ok, on se met en chevron en direction celui-là Ok bien pris On est parti Voilà Voilà On décale légèrement à droite histoire que le relief nous couvre du bruit que je n'aime pas C'est pas vrai De l'Ural tu veux dire ? C'est comme l'Ural oui C'est peut-être juste un pauvre petit tracteur Ah qui a été laissé là C'est sur la route je crois hein Bon c'est le moment notre point de chute c'est les trois moulins On a une baraque en ruine juste à côté si jamais ça chasse Ah non c'était pas sur la route On s'en fout on se casse On s'en fout on se casse On s'en fout tout l'endroit Ok on va essayer de monter en direction des moulins si jamais ça passe pas et qu'on prend le tir en redescendant si tôt dans le talval là On s'en fout tout l'endroit Et on va s'en foutre On va s'en foutre C'est bon On va s'en foutre Il n'a pas perdu personne ? Pas pour le moment du moins ? Non, pour le moment non, apparemment. Il y a du monde sur la route qui continue d'avancer vers le camp, mais je pense qu'on va laisser passer. Ah oui ! Ouh, on est là ! On a gagné, on s'en va ! Ah, il y en a un qui est vivant encore ! Allongé sur la droite de la route. Il y en a à gauche de la route, ouais. Gauche de traite ? Moi je peux traiter ! Merde, arrêtez les gars, on s'en fout ! On va pas se faire repérer ! C'est bon ! Je l'ai dit ! Je suis soigné au plein milieu de la route, je te fais ça la pute ! Il est mort, ça passe derrière encore ! Ouais, il est vivant, il peut... J'ai peur de ce trou, il y a un truc de ce trou, je ne sais pas, il y a un véhicule là-dedans. Sans jouer, on se casse ! Ouais, mais s'il est dans le trou, il peut débarquer sur nous. Froggy ! Froggy ! Jette un oeil en 250 ! 250 dans l'usine ! Y a pas un blindé ? 250... Si ! On a un blindé sur l'usine en 250 ! Ok, tout le monde sache le feu ! Sans blague ! Ouais ! Ah bah c'est d'accord, c'est lui ! C'est notre copain ! Il a tué Natacha, ce mec-là, quand même ! Ou alors, c'est le frère jumeau de celui qui a tué Natacha ! Il a combien de mètres ? Parce que j'ai encore une charge... Enfin, une thermobarix ! Avec un thermobarix, tu peux... Et surtout, là, pour le viser... Et on se retrouve sud-est ! Par de coup, ouest ! Ok, on a un contact dans le Talveig ! On décroche, on décroche ! On décroche, on décroche ! On décroche, on décroche ! On reforme le chevron sur moi, on va dégager sud-sud-est ! Par de coup, ouest ! Ah ok ! On descende tout de suite et on va couper la ligne de vue ! Putain, quand on vous disait que c'était une mauvaise idée d'engager les mecs ! On continue le mouvement, là, le but c'est d'aller au niveau de la tour en fourniture militaire... Je vais apprécier les choses simples... Arma 3, genre du bon mur de pierre, ça, c'est... C'est beau ! Demain, quand vous verrez un mur de pierre, vous poserez la main sur lui et vous lui direz merci ! C'est chaud ! Attends, moi je dis pas merci à n'importe quel mur de pierre, moi ! Un mur de pierre que tu connais pas ! En fait, c'est pas un mec facile, quoi ! Droite, gauche, proche ! Prenez la coupe ! 120 à peu près ! Si vous avez encore des grenades... Hésitez pas fraguer, c'est tout proche ! Non, c'est des fois qu'ils partent sur le conteneur, là ! Au rouge, j'ai plus de grenades, je pense ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! À part s'il a... Oh non ! Il est fait en quoi ? C'est bon ! Cette fois, c'est bon ! Oh putain, m'a fait peur ! Pfff ! Le mec, il tombe, et après il se relève, genre un quart de seconde après ! Ah, hop, hop ! Pas roune d'honneur ! Ok, on reprend le mouvement, on traverse le pont ! Donne-moi que ta grenade, toi ! Si j'étais intelligent, je serais passé en dessous du pont, mais tant pis ! Notre point de chute, c'est la petite ruine en surplan ! Un blindé qui est passé par là, hein ! Et il a réussi ! On a pas... On a pas... Un magnifique ! On a pas exception ! Une laine de chute ! On a pas de grouper deור ! On a pas de grouper... On a pas de grouper... On a pas de grouper,ạiro ! On a pas de grouper deור ! On a pas de grouper, carré ! On a pas d'une grouper ! Sous-titrage ST' 501